Ce matin, le titre de ma méditation est le suivant Une encre pour ma vie Ce sujet repose sur un texte que vous connaissez sans doute qui se trouve dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 6, verset 19 Il est dit ceci Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie sûre et solide Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur Je vous laisse apprécier quelques secondes de ce qu'on vient de lire mais qu'est-ce que c'est bon Il y a une puissance dans ce que nous venons de découvrir J'aime vraiment cette image d'une encre pour nos vies qui est jetée dans un lieu sûr dans un lieu vraiment bien amarré afin qu'elle soit bien ancrée pour que je ne puisse pas sombrer pour que je ne puisse pas dériver pour que je ne puisse pas échouer et cela au milieu d'une tempête Et je ne sais pas ce que vous en pensez mais avoir ce type d'encre dans notre situation actuelle est vraiment indispensable Je ne sais pas comment vous appréhendez aujourd'hui l'avenir et je suis sûr que, comme beaucoup, peut-être que depuis deux mois beaucoup de choses ont été remises en question Peut-être que nos horizons aujourd'hui sont parés d'incertitudes Peut-être que c'est peut-être même inquiétant pour certaines personnes pour ne pas dire carrément menaçant que ce soit sur le plan des études vous ne savez pas comment vous allez pouvoir reprendre comment vos examens vont pouvoir se faire Peut-être que sur le plan professionnel vous êtes parti peut-être des millions de personnes qui sont aujourd'hui en chômage technique et vous ne savez pas si votre entreprise va reprendre si vous-même vous allez garder votre poste et je comprends que par rapport à cela ça peut être très inquiétant ça peut être sur le plan également de votre entreprise peut-être que vous êtes même vous employé ou employeur plutôt et que votre entreprise a été aussi malmenée vous ne savez pas si vous allez pouvoir encore continuer comme cela Bref, que ce soit la situation au niveau de mon couple que ce soit au niveau de ma famille, ma santé, mes finances il y a vraiment aujourd'hui sujet à beaucoup d'inquiétudes Cet encre, nous en avons besoin Cet encre solidement attaché dans la tempête j'en ai besoin Cet encre qui va permettre que peut-être je vais vaciller mais qui va permettre à ce que je reste bien amarré bien arrêté là où Dieu m'a positionné où Dieu m'a placé Cet encre-là, j'en ai puissamment besoin La Bible appelle cette encre l'espérance Alors on va voir ensemble ce que la Bible entend par ce mot par cette expression espérance C'est un mot qui pour beaucoup est très abstrait et je le comprends parfaitement On a souvent une idée vague et incomplète de ce qu'est l'espérance mais je peux vous dire qu'il y a une puissance extraordinaire à trouver dans ce qu'est l'espérance Alors on va se poser une question toute simple C'est quoi l'espérance ? Et à cette question j'ai cinq réponses La première est la suivante L'espérance transcende les limites de notre existence terrestre 1 Corinthiens 15 verset 9 dit ceci Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ nous sommes les plus à plein de tous les hommes Et ça c'est une dimension importante de l'espérance Savoir que tout ne s'arrête pas à la mort Savoir qu'après la mort il y a la vie éternelle Savoir qu'après il y a une vie que Dieu nous a préparée bien meilleure que celle que nous vivons ici bas Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire Dans la divine comédie de Dante il avait écrit, suspendu un panneau à l'entrée des enfers et c'était inscrit Vous qui entrez ici abandonnez tout espoir C'est vrai que ça peut être le cas pour plusieurs personnes Mais nous qui sommes croyants Nous qui avons mis notre foi et notre espérance à Dieu Il nous est encore permis d'espérer Y compris après cette vie présente Y compris dans l'au-delà C'est-à-dire après la mort Alors oui, cette dimension de l'espérance est extrêmement importante Elle est nécessaire à ma vie Elle est nécessaire à mon cheminement sur la terre Mais dans le monde chrétien Nous avons trop souvent limité l'espérance à cette notion Et on se prie vraiment de tout un pan de ce qu'est l'espérance L'espérance est faite également pour cette vie présente Plus que jamais dans ma vie de tous les jours Je vais avoir besoin de cette espérance C'est pour cela qu'on va continuer Qu'est-ce que l'espérance ? Deuxièmement C'est une confiance pure et désintéressée en l'avenir Ça n'a rien à voir avec l'optimiste Un optimiste c'est quelqu'un qui perçoit le monde de manière positive Sa devise est souvent la suivante Il n'y a pas de problème Il n'y a que des solutions C'est Tristan Bernard qui disait ceci Le comble de l'optimisme C'est de rentrer dans un grand restaurant Et compter sur la perle que l'on trouvera dans une huître Pour payer sa note Là il y a du niveau quand même En matière d'optimisme Mais si l'espérance était de l'optimisme Ça serait injuste Parce que Ou plutôt Oui c'est cela Parce que sinon il y a ceux qui l'ont Parce que c'est un trait de caractère C'est un tempérament Et ceux qui ne l'ont pas Et là ça serait vraiment injuste Non L'espérance C'est quelque chose Que je peux recevoir de la part de Dieu L'assurance d'avoir tout au long de sa vie Ou de voir tout au long de sa vie Dieu agit C'est ça l'espérance Avoir la certitude Que tout au long de sa vie Dieu va agir en ma faveur Je ne sais pas comment Et bien souvent Ça va même à l'encontre de ce que je peux imaginer Mais je sais une chose C'est qu'il va agir en ma faveur Et peut-être que là On va s'arrêter quelques instants Sur votre situation Je ne sais pas quelle est exactement votre situation Oui c'est bien d'avoir de l'espérance Quant à l'avenir Quant à ce qui va se passer après la mort C'est important d'avoir ce type d'espérance Mais là et si bas Vous avez besoin également D'avoir cette espérance C'est peut-être sombre devant vous C'est peut-être nuageux devant vous Peut-être que vous voyez déjà Les vagues monter devant vous Mais gardez cette confiance en l'avenir Parce que nous croyons que Dieu est celui qui va intervenir dans nos avenirs Dans notre avenir Alors qu'est-ce que l'espérance ? Premièrement c'est quelque chose qui transcende les limites de notre existence terrestre Deuxièmement c'est une confiance pure et désintéressée en l'avenir Troisièmement l'espérance est beaucoup plus puissante que l'espoir C'est vrai que dans le langage commun Espoir et espérance sont souvent confondus On les utilise même comme des synonymes interchangeables Pourtant il y a une vraie différence entre l'espoir et l'espérance Et la langue française, je sais que c'est pas le cas dans plusieurs langues Mais la langue française fait une vraie différence L'espoir c'est simplement une supposition J'espère que ça va bien se passer J'espère que ça va bien se terminer Allez, il faut garder espoir L'espoir fait vivre comme on dit C'est vrai qu'on a besoin d'espoir ici-bas Mais l'espoir n'est pas suffisante L'espérance c'est bien plus qu'une supposition L'espérance c'est une certitude L'espérance c'est une conviction Avoir l'espoir c'est une chose Mais avoir l'espérance en est une autre L'espoir meurt avec l'échec L'espérance demeure malgré l'échec L'espoir meurt, l'espérance demeure Il y a un exemple dans la parole de Dieu C'est celui d'Abraham Il avait reçu la promesse Qu'il aurait un fils Et que de cet enfant naîtrait Toute une descendance, une génération Et puis est arrivé l'âge Où lui-même mais également son épouse Sarah Où il est dit qu'elle n'était plus en mesure D'avoir des enfants Comprenez bien ce qui est dit dans ce cadre-là Ca veut dire que son état sur le plan physiologique Ne lui permettait plus d'avoir d'enfants L'espoir aurait échoué à ce niveau-là Parce que la science était précise L'âge était là L'espoir aurait échoué à ce niveau-là Et combien parfois d'appels, de promesses Ont échoué à ce niveau-là Parce qu'elle ne tenait qu'à un espoir Mais ce qui va faire la différence pour Abraham C'est qu'il va avoir une espérance Contre toute espérance Romains 4, verset 18 Alors que tout lui interdisait d'espérer Tout, la situation de son épouse Tout lui interdisait d'espérer Il a espéré et il a cru La conséquence Ainsi Il est devenu le père d'une multitude de peuples Conformement à ce que Dieu lui avait dit Ta descendance sera nombreuse Nombreuse Waouh Peut-être que quelqu'un a perdu tout espoir Si vous avez perdu tout espoir Essayez l'espérance Elle est plus puissante Elle est plus profonde L'espoir est de s'attendre à ce que la vie nous sourit Et parfois il y a l'idée de chance derrière Être sous sa bonne étoile Ça c'est l'espoir C'est s'attendre à des événements plus favorables On espère dans l'avenir connaître des événements plus favorables L'espérance c'est s'attendre à Dieu On ne s'attend pas aux événements On ne s'attend pas à la vie On ne s'attend pas à la chance pour qu'elle tourne Mais l'espérance c'est s'attendre à Dieu C'est pas la même chose Espoir et espérance Qu'est-ce que l'espérance ? Quatrièmement L'espérance est un principe créationnel Suivez-moi bien Dans le psaume 104 verset 27 il est dit ceci Il compte sur toi tous ces êtres Et le contexte c'est quoi ? C'est la création Tous les êtres vivants que Dieu a créés Il compte sur toi tous ces êtres pour recevoir leur nourriture Chacun au moment opportun C'est très important Une autre version dit que tous s'attendent à Dieu Comprenez bien ceci Que Dieu a programmé sa création Il l'a programmé avec des gènes Avec un ADN originel De vivre dans l'espérance Les animaux qui sont autour de nous La création vivante qui est autour de nous Vie dans l'espérance que son créateur va répondre à son besoin C'est quelque chose que Dieu a imprimé Dès la création C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 6 verset 26 Voyez ces oiseaux qui volent dans l'air Ils ne sèment ni ne moissonnent Ils n'amassent pas de provision dans des greniers Et votre Père Céleste les nourrit N'avez-vous pas bien plus de valeur que eux ? Le contexte c'est ne vous inquiétez pas Si vous passez au milieu des tempêtes Ne vous inquiétez pas Si vous avez des problèmes sur le plan matériel Ne vous inquiétez pas C'est ça le contexte De la même façon que l'espérance C'est un principe créationnel que Dieu a mis dans les êtres vivants Ce principe-là il l'a mis aussi en nous Certes étouffé depuis le jardin d'Éden quand nous avons laissé rentrer le péché dans nos vies Mais par l'expérience de la nouvelle création que nous vivons au travers de la nouvelle naissance Dieu recrée en nous les principes originels Ou les principes originaux de l'heure originelle C'est vraiment important de réaliser cela C'est en nous On ne peut pas être moins que des animaux On ne peut pas être moins que ces êtres vivants C'est en nous Il y a ce principe créationnel qu'il faut tout à nouveau redécouvrir Et enfin Qu'est-ce que l'espérance ? L'espérance me permet de tenir ferme dans la tempête Il y a quelques semaines de cela J'ai participé à une émission que plusieurs d'entre vous connaissent Qui s'appelle « On est ensemble » Et le thème de cette émission c'était justement l'espérance Et on m'a posé cette question Quel est le moment au cours de ta vie de pasteur Où ça a tangué le plus ? Alors quand on m'a posé cette question On m'avait demandé d'y réfléchir avant l'émission en direct Et j'ai passé en revue un peu tout ce que j'ai vécu au sein de mon ministère Et il y a un événement très fort qui est resté J'étais pasteur à cette époque-là en Normandie Jeune pasteur avec beaucoup de choses encore à apprendre Et dans cette église on a vécu un drame Tout d'abord un jeune, 33 ans Responsable de chorale de l'église Et ami personnel également A développé une tumeur au niveau du poumon Une tumeur qui l'a emporté vraiment en quelques mois L'église a été conduite dans le jeûne et dans la prière Au cours de cette maladie Et malgré cela, ça a créé vraiment un choc Quand on l'a vu partir dans la gloire de Dieu C'était déjà quelque chose pour nous de difficile C'était déjà une tempête difficile pour nous Je me préparais pour ce service d'inhumation J'avais réfléchi au message Et la nuit, la veille du service d'inhumation J'ai un appel téléphonique qui me réveille Et là, on m'apprend en pleine nuit Qu'un membre de mon conseil d'administration Venait de mettre fin à ces jours Je peux vous assurer Quand vous êtes jeune pasteur Et que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre Peut-être moins d'expérience qu'aujourd'hui Je peux vous assurer que ça secoue Je peux vous assurer que ça vacille Votre théologie vacille Vos principes vacillent Votre assurance vacille Parce que vous vous dites Mais est-ce que je vais être à la hauteur Pour conduire l'Église dans la guérison dont elle a besoin Est-ce que je vais être à la hauteur Pour garder l'Église dans ce moment de tempête Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là Ça ne tient qu'à un fil Mais tout dépend où le fil Ou sur quoi le fil est attaché La chaîne est attachée Je peux vous dire que dans ces moments-là On sent comme une résistance Vous pensez que la tempête peut vous emmener loin Il peut vous faire échouer Il peut vous emmener vers le fond Mais il y a quand même une résistance Mais ça ne va pas On ne va pas aller au fond Vous ne savez pas ce qui se passe C'est une résistance Parce que derrière tout cela Il y a une encre solide Qui a été déposée dans le bon endroit Cette encre elle est vraiment solide Et elle vous empêche de couler Et cette encre c'est l'espérance Je peux vous assurer que dans ma vie À ce moment-là de pasteur J'ai réalisé la puissance de l'espérance C'est pour ça que je peux vous dire Avec force, avec conviction Je peux vous dire Quelle que soit votre tempête Si votre encre est placée au bon endroit Elle ne peut pas sombrer La tempête peut être la maladie La tempête peut être le chômage La tempête peut être des situations difficiles Sur le plan du couple, de la famille Si votre encre est placée au bon endroit Vous ne pouvez pas échouer Vous ne pouvez pas couler Parce que cette encre Elle est puissante Et elle est sûre L'espérance s'inscrit toujours dans le long terme L'espérance c'est cette certitude Que de toute façon l'avenir sera bien meilleur qu'aujourd'hui Je passe peut-être par des moments difficiles C'est une saison difficile Mais j'ai cette assurance Que Dieu me prépare un avenir bien meilleur Peut-être pas dans l'au-delà Mais ici-bas un avenir bien meilleur C'est plus fort que l'optimisme ça C'est quelque chose de sûr et de certain Qui est à la portée de chacun d'entre nous Je vais conclure Je vais rester encore avec moi quelques minutes et quelques instants Il est dit dans Proverbes chapitre 23 verset 18 Et j'ai choisi la version semeur Il est dit ceci Car il y aura un avenir pour toi Et ton espérance ne sera pas déçue Qu'est-ce qui fait que cette espérance est sûre ? Qu'est-ce qui fait que pendant des tempêtes qui viennent secouer vos vies Qu'est-ce qui fait que ça tient ferme ? On va revenir à notre texte initial Et on va s'arrêter sur un dernier point Je le rappelle ce texte c'est hébreu chapitre 6 verset 19 Il est dit ceci Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie Sûre et solide Elle pénètre par-delà le rideau Dans le lieu très saint Jésus est entré pour nous en précurseur Et on va s'arrêter sur cette expression précurseur Autrefois Quand les grands navires ne pouvaient pas accéder directement au mouillage On chargeait l'encre sur une petite embarcation Pour la jeter dans un endroit sûr Jésus est mon précurseur C'est-à-dire C'est lui, cette barque-là Qui s'est chargée de l'encre de ma vie Une barque frêle Puissamment homme Parfaitement Dieu Mais homme Dans toute sa fragilité Par sa mort et par sa résurrection Il a traversé le voile Et derrière ce rideau-là Il a déposé l'encre de ma vie Il n'y a pas d'endroit plus solide Que la présence de Dieu La Bible dit que de l'autre côté du voile Il y a des fondations éternelles Qui résistent à toute épreuve J'ai la certitude Que l'encre de ma vie Et déposé de l'autre côté du voile Mais c'est extraordinaire Il est dit également ceci Toujours pour nous fortifier L'espérance ne trompe pas Car l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs Suivez-moi bien L'amour dont il est question C'est pas l'amour de Dieu Ou plutôt l'amour que nous Nous avons de Dieu Si je devais compter sur cet amour-là Il serait fragile Parce qu'il m'arrive parfois De vaciller ou de douter De mon amour à l'égard de Dieu Mais il est question De l'amour de Dieu à mon égard Cet amour Que Dieu a manifesté à la croix Ca veut dire Si Dieu est capable De m'aimer à ce point-là D'envoyer son fils Et de mourir pour moi Si Dieu est capable De m'aimer à ce point-là Ca me donne De l'espérance De l'assurance Pour que son amour Se manifeste Dans des choses moindres La Bible dit Si Dieu a donné Ce qu'il avait de plus cher A plus forte raison Il est capable De donner Ce qui est inférieur Oui Mon encre Est attachée De l'autre côté Du voile Là où Jésus l'a déposé Dans la présence De son père Et ce qui m'assure La solidité De cette encre C'est l'amour de Dieu A mon égard Prouvé Par la croix Par le fait d'avoir Offrir son fils C'est puissant Alors oui Vous avez droit De vaciller Vous avez droit Peut-être même De douter parfois Vous avez le droit D'avoir peur Mais revenez à l'espérance Revenez dans cette certitude Que vous n'êtes pas attaché A des paroles humaines Vous n'êtes pas attaché A des principes humains Vous êtes attaché Votre encre Est attaché Dans l'endroit Le plus sûr Au monde Alors oui Comme le dit ce chant On l'a chanté En introduction Amour parfait Tu t'es donné A la croix C'est par ta grâce Uniquement par ta grâce Et ta grâce seule Que je suis sauvé Et que je peux espérer Soyez bénis Et que la grâce Vraiment de Dieu Vous accompagne J'ai cet espoir Telle une encre pour mon âme Dans la tempête Je m'appuie sur toi Oh, dans ton amour Toutes mes craintes disparaissent Toutes mes craintes disparaissent En toutes choses J'ai confiance en toi Mon espoir Mon espoir Mon espoir est assuré à la fois Tu as tout donné Tu nous as racheté Cet espoir Cet espoir est une encre pour mon âme Inéprendre Inéprendre l'âme Et notre Dieu Tu es inéprendre Tu es inéprendre Tu es inéprendre Jésus Dieu éternel Dieu éternel Dieu éternel Dieu éternel Toujours près de moi Toujours près de moi Mon espoir est assuré à la fois Tu as tout donné Tu nous as racheté Cet espoir est une encre pour mon âme Inéprendre l'âme Inéprendre l'âme Et notre Dieu Mon espoir est assuré à la fois Mon espoir est assuré à la fois Tu as tout donné Tu nous as racheté Cet espoir est une encre pour mon âme Il est néprendre l'âme Il est néprendre l'âme Et notre Dieu Ton nom est plus haut Ton nom est plus grand Mon espoir est en toi Ta parole Ta parole Ta parole est certaine Tes promesses sont parfaites Mon espoir est en toi Ton nom est plus haut Ton nom est plus grand Mon espoir est en toi Mon espoir est en toi Ta parole est certaine Tes promesses sont parfaites Mon espoir est en toi Ton nom est plus grand Tu m'enlèches pas Mon espoir est en toi Tu m'enlèches pas Mon espoir est en toi Mon espoir est en toi Ton nom est plus grand Ton nom est plus grand Ton nom est plus grand Mon espoir est en toi Mon espoir est en toi Ton nom est plus haut Ton nom est plus grand 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 Mon espoir est en toi Mon espoir est en toi Ta parole est certaine Tes promesses sont parfaites Mon espoir est en toi